salut à tous c'est linux player et bienvenue dans ce nouvel épisode sur inscription épisode 7 aujourd'hui et on a un nouveau deck waterborne en anglais bien sûr j'ai pas le nom français il va falloir qu'on attribue 70 points de défi donc un souffle j'ai pas trop envie de l'activer ça je trouve que c'est intéressant là j'aurais moins de rares j'aurais des boss et j'aurais pas de trèfle et j'aurais pas le la revanche du pêcheur alors l'objectif ce serait de merge les martin pêcheurs peut-être avec un pouvoir intéressant la chose que je veux faire bien sûr c'est aller voir la peinture donc on a déjà le martin pêcheur et une fois il va nous falloir un taureau sauvage donc ça sera peut-être pas facile à obtenir peut-être que ça le saura pas de taureau ici ok alors ce que je peux proposer c'est un louveteau et une antilope et on va pouvoir mettre le symbole waterborne sur le loup je pense ça vous permettra pas de faire un merge de ce loup mais ce sera pas mal quand même ça nous permettra pas de fusionner les éperviers mais c'est pas trop grave je pense ok du coup on va pouvoir profiter de ça pour placer notre louveteau peut placer le louveteau où je veux n'importe où sera à l'abri puisque il a le symbole de eau j'aime bien le loup ça va être ça doit être une de mes cartes favorites je pense qu'il ya de dégâts et on passe à la suite franchement le loup c'est toujours valeur sûre ça c'est c'est garantie tu sais après j'aurais pu prendre le corbeau et mettre le symbole de l'antilope dessus ça l'aurait fait aussi ça aurait permis de faire quatre dégâts donc ça serait presque revenu au même mais je pense qu'on peut essayer de placer l'antilope sur autre chose là j'ai pas trop envie d'aller me prendre une fourrure mais les flammes c'est intéressant et ça ça peut nous passer des bonnes cartes ou une fourrure dorée un cafard let's go et ce cafard quand il meurt il nous donne une abeille qui je pense est immortel à vérifier on va voir ce qu'on peut obtenir comme totem les totems ça peut être intéressant ça c'est pas le meilleur totem en revanche et déjà un insecte et ça ça peut m'intéresser grandement on va peut-être aller au totem je pense ensuite si les flammes c'est de la vie ça me servirait à rien et du coup c'est un trop gros risque que je préfère ne pas prendre du coup on n'a pas de bonne carte à piocher donc j'ai peut-être juste finir le combat maintenant pas m'embêter j'espère qu'on va obtenir une carte qui permet de faire des dégâts ici un loup géant par exemple et je pense placer le symbole du loup géant sur martin pêcheur c'est peut-être pas une bonne solution non ça ça devrait le faire on va juste vérifier qu'est ce qu'on a ici la vie ouais c'est exactement ce que je pensais on va aller chercher un totem ce qui considère que c'est j'ai une antilope et ça c'est des symboles nuls ok peut-être encore aller sur la voie du totem c'est pas les voies que je préfère mais ça fonctionne donc pourquoi pas j'ai envie de dire je vais me placer le kraken géant ici s'il me passe un miroir je vais câbler je pense ok non ça va là je me fais pas tuer même s'il me fait quatre dégâts je vais me placer on va faire ça ok l'abeille n'a pas le symbole d'immortalité donc ça veut dire que scaphare émerdique je suis outré profondément le combat s'éternise ça fait pas plaisir ok c'est bon ouf on a réussi à s'en sortir c'était pas évident à notre taureau sauvage ça c'est bien ça on aime c'est à dire qu'on va pouvoir placer l'antilope sur quelque chose aussi on va mettre le loup géant sur le martin pêcheur comme ça il va passer d'une unité qui fait un dégât à une unité qui fait quatre dégâts de dégâts et vu qu'on a l'intention de le garder tel quel pour pouvoir remplir la peinture c'est plutôt nécessaire il va nous écorcher aujourd'hui waouh cette violence martin pêcheur ici on va placer le taureau sauvage ensuite juste à côté après mes souvenirs ouais c'est ça c'était la peinture il va falloir qu'on aille chercher ce qu'on a débloqué tout ceci a failli être dangereux est ce que j'ai envie de suicider mon kraken géant pas sûr normalement il n'envoie pas des cartes trop puissantes et il pourra pas bloquer nos nos dégâts qu'on va faire un peu plus ok l'antilope c'est elle qui a un symbole intéressant l'attaque bifurquée que j'aime beaucoup transférer il ya un petit cafard dont on aimerait se débarrasser peut-être pas après tout pas de nouvelles cartes s'il te plaît l'épreuve des os commence voir ça ok alors on a plusieurs choix qui s'offrent à nous que je propose c'est d'aller voir les flammes c'est des points de vie on va essayer de brûler le kraken et réussir à brûler le kraken je vais placer le louveteau qui va faire des dégâts exponentiellement et lui il pourra pas m'arrêter 5 dégâts comme ça là on va aller voir la peinture donc voilà ce qu'on a débloqué tu as déjà vu ces instruments je me trompe tu veux t'en servir maintenant que notre cher ami le magicien a été jeté au cachot prend le je t'en proposerai d'autres de temps en temps voilà ce qu'on a obtenu qu'est ce que c'est c'est le pot de peinture ça permet d'enlever les toutes les caractéristiques de la carte en face donc il garde juste son attaque et ses points de vie tout le reste disparaît alors moi ce que je voudrais bien là ce serait un totem j'aime pas trop stevent parce que j'ai pas vraiment de carte à copier là à part le taureau sauvage qui a des gros dégâts mais ça m'imposerait d'avoir une fourrure ensuite donc non merci je pense un grizzly énorme énorme des lapinous sur notre antilope et notre taureau sauvage ça peut être bien en attendant l'avoir peut-être sur autre chose je sais pas l'apinou est récurrent dans cette série j'ai envie de dire et c'est un bien parce que c'est une très bonne carte enfin c'est un très très bon symbole ce cafard m'agace sa présence me déplaît fortement un grizzly on va faire ça ok mon louveteau me sera utile peut-être que j'aurais dû garder le cafard dans ces conditions là mais et oh well toi tu fais plus de dégâts toi tu vas bloquer ok il va falloir que mon loup fasse plus de dégâts ça c'est ça va plus là ce qu'il se passe le grizzly est trop cher à jouer j'ai pas de bonne carte pour l'invoquer on va espérer obtenir une déesse monte une déesse monte non je veux un loup bien sûr quoi sacrifier sur le loup balantilope et on va fusionner quand ce sera possible attaque bifurqué sur le loup un de mes combos favoris sans hésitation hé mais attends je peux pas fusionner puisque c'est un louveteau et un loup ah c'est bête c'est si bête un grand requin blanc sympa ça ce que je propose c'est d'essayer d'avoir des lapineaux sur autre chose que que juste le taureau sauvage on va plutôt essayer de l'avoir sur une carte à 1 ah immortalité immortalité sur ce super taureau c'est sans hésitation désolé le loup mais pas désolé je pense et là on va pouvoir obtenir quelques nouveaux items ça c'est génial ça c'est génial voilà on est devenu peintre ok alors un loup qui se déplace qui va me permettre de faire sider gate passé direct à la phase suivante ouais moi je dis allons-y quoi 1 l'écureuil va bloquer ça nous suffira heureusement on est pas encore au niveau de défi avec les écureuils qui plongent mais si je dois faire ce défi là avec les écureuils qui plongent ce sera pas avec le deck qui se cache sous l'eau ça c'est non bon là maintenant que je peux obtenir une ruche je peux peut-être essayer d'avoir une mortalité sur les insectes ou alors je prends ceci ce qui permet de faire 4 dégâts pour 2 sacrifices la tortue de boue m'intéresse pas trop quand on s'est pas choisi on prend les dégâts à moins que ce soit l'irail ou l'île dans ce cas là c'est trop cher on va voir si on peut obtenir une carte qui nous intéresse une ruche ouais pourquoi pas pourquoi pas la sacrifier aussi ce serait pas mal ah une peinture cette souche d'arbres a pas besoin d'être tuée donc on va la laisser telle quelle oh fait chier bon on perd un point de vie il nous faut une nouvelle carte je retire ce que j'ai dit nul à chier oh mais il y a une fusion là bas donc il va falloir que on produise une bonne carte alors qui a plus de chance d'être une bonne carte je pense qu'on va rapidement mettre immortalité sur nos unités loup et si je copie le martin pêcheur il a une grande chance de mettre 0 dégâts ça ce serait un ce serait un move qui serait pas nouveau dans de sa part oh ça c'est bien ça c'est super on aime au final Garen nous sert quand même on va invoquer une meilleure carte une taupe ça peut aider à ton pot ce qui serait pas mal venu mais les asticots quand même fusionne mes loups ils me permettent d'avoir des super abeilles en plus ah une autre fusion génial ça tombe un peu mal j'ai pas de j'ai pas d'autre carte en double bon bref mais ça veut dire qu'il peut nous donner une nouvelle carte enfin qui peut nous donner un duplicata d'une de nos cartes c'est ça que je veux dire on peut essayer de gagner ça on peut essayer de le perdre ok bah le moineau c'est vu qu'il a le symbole de la chèvre noire c'est un équivalent et la chèvre noire est toujours une bonne carte à prendre surtout vu que j'ai des grosses cartes que je pouvais pas les invoquer jusque là alors qui aurait besoin d'un petit buff là putain je déteste les buffs de point de vie taureau sauvage jusqu'au bout c'est pas grave on a des meilleures cartes ça vaut mieux pas en avoir trop et les martins pêcheurs bah je pourrais trouver une utilité on est déjà passé par toutes les maps donc j'avais tort on va lui passer un martin pêcheur aïe 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 ça passe moyen c'est pas génial ce qui se passe oh bon c'est pas grave c'était un épisode de chauffe c'est pas grave avec , ça va voilà c'est pas awful 炐